bonjour aujourd'hui je vais donc expliquer comment j'ai trouvé ma mission de vie et aussi l'impact que ça peut avoir si on ne la connaît pas alors ce que je voudrais dire d'abord c'est que je suis persuadé maintenant que j'ai trouvé cette mission de vie qu'on la vit à petite goutte à petite mesure toute sa vie donc il n'y a pas d'inquiétude à voir comme quoi on serait tout à fait à côté de la plaque et on ne vivrait rien l'âme si on peut parler comme ça se cherche un chemin c'est vraiment un toc toc de l'intérieur qu'on entend tout le long de sa vie où il y a quelque chose qui de l'intérieur te pousse pour faire quelque chose et donc si tu as une profession comme c'était mon cas qui était tout à fait à côté de la plaque on va le dire comme ça une profession où j'avais pas à offrir tout ce que je dois offrir au monde et ben je me suis cherché un truc trouver un hobby où je me suis totalement épanouie où j'ai vécu vraiment une grande passion et donc je pense que ça c'est le cas de tout le monde dans des petites choses ça peut ça ne doit pas être un grand truc ça peut être une petite chose si peut-être toi tu as j'ai étonné mon téléphone voilà on va faire ça quand on est online là voilà pardon tu vois imagine que tu as un job de bureau et ça t'épanouit pas plus que ça mais ça permet quand même de rentrer des de l'argent ça commence déjà très tôt quand on nous dit tu dois avoir un diplôme tu dois étudier tu dois faire quelque chose de sérieux et donc on choisit peut-être des pour des raisons tout à fait pécuniaire ou avec sa tête et puis une fois qu'on est dans cette profession comme beaucoup de gens on déchante on se dit voir je pensais pas faire ça toute ma vie et il ya après pas facile à sortir de là mais peut-être qu'à ce moment là tu as une grande frustration à d'être assis donc comme ça dans le bureau ou d'être où tu es je ne sais pas qu'est ce qui est la profession et à côté de ça tu rentres à la maison et puis tu as un super jardin et tu prends soin de tes plantes ou je sais pas je suis sûr et persuadé que on vit sa mission de vie toujours parce que c'est une telle c'est un tel besoin de l'intérieur qui pousse sans lequel on ne peut pas être heureux et peut-être aussi beaucoup de gens qui sont en dépression et ça je met en parenthèse ici peut-être c'est une vraiment une des grandes raisons de ne pas savoir pourquoi on est là et de croire qu'on est totalement perdu et qu'on ne le sait pas donc évidemment moi j'enseigne comment on peut sentir cette magie dans sa vie et pour moi cette magie dans la vie elle est profondément et totalement connectée à ma mission de vie parce que mon expérience à l'heure actuelle où je vis ma mission de vie de plus en plus en plus j'ai de plus en plus de ces moments magiques de ces synchronicités dans ma vie et ça c'est le bon signe que je suis sur mon chemin mon chemin donc voilà alors le comment trouver ça donc moi ce que j'ai fait le point de départ c'était que je me suis écrolée en 2015 d'un tel point que je savais que personne ne pouvait m'aider sauf moi même et moi même je n'étais qu'un grand point d'interrogation qu'est ce que je vais faire maintenant de ma vie mon travail ne me remplit pas mes enfants grandissent ben de toute façon mon rôle de maman c'est pas ça qui est ma mission de vie j'adore être maman j'adore mes enfants mais il y a quelque chose à l'intérieur qui est resté toujours encore vide même chose pour mon compagnon donc quoi et chercher de l'aide psychothérapie ok 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 mais la psychothérapie ne va pas forcément je pense pas vraiment t'aider sur ce chemin là donc je me suis vraiment trouvé à plat avec ce grand appel à l'aide à l'univers à Dieu ou mais mais de ce que tu veux moi même je savais pas à qui 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 j'appelais pour l'aide mais de l'intérieur c'était clair et net j'avais un grand appel à l'aide si quelque chose doit se passer c'est tel point sincère il peut être dans le désespoir ou pas mais il est entendu et c'est là que c'est important de commencer à bouger à bouger et qu'est ce que j'ai fait moi j'ai écoute j'étais en Corse en vacances je surfais comme ça procrastiner sur mon Facebook je fais ça souvent pendant la nuit et je voyais sur un site qui parle parler du végétarisme d'une femme qui enseignait aux gens de trouver leur mission de vie moi je me suis dit moi il me faut une nouvelle profession j'ai appelé cette femme j'ai dit écoute j'aimerais bien apprendre ce que toi tu fais et j'aimerais bien tu fais ça en allemand faire ça en Belgique que je trouve c'est important ah il est coup drôle oui 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 pas de souci mais on devrait quand même d'abord voir si c'est ta mission de vie donc tu viens tu fais ce coaching et on va voir si c'est ta mission de vie je t'enseignerai je te prendrai de mon équipe je suis allée chez elle et donc après une semaine de coaching c'est le premier coaching que j'ai acheté je trouvais ça horriblement cher je me dis comment est-ce que je peux investir autant d'argent ça coûtait le prix de ce que je dépensais normalement quand je partais en vacances avec mes quatre enfants camping pas de vacances de luxe quand même mais quand même pour moi tu vois c'était c'était ça la somme et donc je vais chez elle on fait on fait un on fait le coaching avec elle malheureusement moi je peux te la recommander mais elle fait ça en allemand mais ce qui s'est passé à la fin et Malikoudroum tu as deux heures je m'en vais et puis quand je reviens je veux que tu me présentes ta mission de vie et j'étais là je me dis ah mais non mais j'ai aucune idée et j'étais là devant la feuille grande feuille vide elle m'avait donné plein de biques et une feuille et puis là j'ai commencé à avoir une vision c'était vraiment une vision d'un rituel de guérison et donc j'ai commencé ça sortait comme ça tout seul j'ai commencé à tout écrire j'ai commencé à dessiner j'ai fait des grands dessins de cette image que je voyais de ce rituel c'était un et de ce que je voyais et j'ai dessiné tout et quand elle est revenue après deux heures et elle de son côté elle avait la même chose ce qu'elle voyait de ma mission de vie et donc je lui ai présenté ça elle a dit maintenant tu présentes ça comme si tu étais dans une salle tu as complètement déjà réalisé ton ambition de vie tu es complètement déjà dedans et tu présentes ça à cette grande salle de conférence ici tu as 500 personnes et tu leur parles de ce que tu fais dans la vie et donc j'ai parlé ce que je faisais dans la vie et malheureusement on n'a pas filmé ça ça m'aurait intéressé maintenant de voir ce que j'ai dit à ce moment là et bien cette vision par la suite je suis rentrée et j'ai commencé chaque élément donc j'ai transcrit d'abord tout ce que j'avais mis sur ces papiers elle m'a emballé tous ces papiers je les ai emmenés transcrits dans l'ordinateur en transcrivant tout ce que j'avais donc tout le coaching que j'avais fait avec elle et cette vision j'ai commencé aussi à des explications à ce que j'avais vu par exemple il y avait dans cette chose il y avait un dans ce rituel il y avait un tapis de son donc on travaillait avec les avec les sons et moi moi j'ai jamais travaillé avec les sons c'était juste une fois un stage que j'ai fait une femme a utilisé cette technique enfin ça ne venait pas de nulle part non plus cette vision ça venait de toutes les choses que j'avais vécues et là aussi j'aimerais te dire quelque chose l'expérience que j'ai c'est que tu ne perds jamais ton temps tout ce que tu as vécu est enregistré dans ton corps et dans ta tête et même si tu crois que tu as fait tout ça pour rien et bien dans un moment magique comme ça ça ressort et c'est comme un puzzle et tout d'un coup tu vois une forme et donc moi j'ai donc tous ces éléments où j'avais juste touché une seconde cet élément de guérison si tu veux j'ai commencé à lire des livres à lire des livres à lire des livres et à regarder des vidéos mais vraiment très focalisé sur ça et je me suis rendu compte de la beauté de ce que j'avais vu et de la comment on dit ça du fondement aussi et donc si je parle ici de ça c'est comment est-ce que tu trouves ta mission de vie tu ne vas pas avoir peut-être mon chemin d'aller chez Ursula je peux te mettre le lien ici en dessous si tu parles allemand tu peux aller chez elle c'est garanti que tu vas trouver en 5 jours ta mission de vie il y a d'autres choses qui existent par exemple ma coach Sigrun elle a créé un programme passionautant qui est un marathon de passion et je l'ai fait aussi celui-là parce que je me dis bon ben je connais ma mission de vie mais j'aimerais l'avoir confirmé et elle sa manière de faire elle est aussi magnifique c'est incroyable tu regardes tout ça ça dure un mois tu regardes toute ta vie comme ça et à la fin tu sors aussi avec ta mission de vie il y a d'autres moyens de trouver ta mission de vie ce que je veux dire ici c'est de chercher toi de l'aide ne reste pas seul dans ton coin si tu as ce toc-toc de l'intérieur si tu as quelque chose tu sais que tu as un don tu sais que tu as une passion ou tu as juste une idée c'est important et important de suivre ça parce qu'on a tous tous venus avec une mission et cette mission il s'agit de vraiment le plus vite possible la découvrir et de la vivre alors le degré dans lequel tu vas la vivre ça ça t'appartient évidemment moi je vais pousser pour que tu la vives à 100% puisque ça c'est ce que moi je fais et j'ai cette vie qui s'est transformée en quelque chose d'assez incroyable donc pour moi cette mission de vie cherche parce que tu as ton intuition quand même tu as ton chemin tu as aussi ton chemin vers la recherche et vers trouver ta mission de vie donc ouvre les yeux sois attentif et voilà renseigne-toi qui peut t'aider pour trouver ta mission de vie moi je vais mettre ici le lien vers le passionnant de Sikouroun et vers Ursula qui fait ça en allemand et Cikourou en anglais et voilà donc je te recommande de faire ta recherche mais de vraiment être attentif dans ta vie de se top top de c'est observe ce que tu fais dans ta vie observe ou tu fais des choses qui te frustrent observe des choses que tu fais ou tu pourrais faire ça pendant des heures tu pourrais en parler pendant des heures on ne peut plus t'arrêter quand tu es là-dedans quel est cet élément et ça, c'est une très bonne indication ça et à l'heure de là, si tu trouves ça après, je vais te raconter dans la prochaine vidéo comment tu mets ça en oeuvre quelles sont les étapes pour te dire maintenant j'ai une petite idée, maintenant je sais et comment foncer là-dedans comment aller plus loin, voilà ça c'est ce que je vais te dire aujourd'hui et donc demain je continue, la liste de toutes les petites vidéos que je vais faire ici maintenant pendant 24 jours je vais la mettre aussi dans cette page et je suis très contente si je peux t'aider et être utile avec ça alors ce serait super chouette si maintenant tu pouvais mettre un commentaire ici en dessous de me dire, réfléchis un peu de me dire quelle est cette chose dans ta vie, où tu pourrais en parler pendant 10 heures, où tu as plein d'énergie où tu, ou si c'était peut-être que c'est pas présent maintenant mais non, mais tu peux te l'imaginer aussi ou tu peux aller le voir, le trouver dans le dans le passé le chemin, il est comme ça il n'est pas tout droit j'ai parlé hier avec une personne qui a quitté sa profession et en a trouvé une autre et son business s'est écrasé et elle était très très triste mais j'avais très envie de dire à cette personne et comme je dis ici à tout le monde ce n'est pas parce que tu as peut-être vécu une faillite ou que tu as il y a quelque chose qui s'est arrêté au fond de toi cette mission existe et s'il y en a une qui s'est arrêtée peut-être il y en a une autre et certainement il y a un autre qui va naître voilà c'est comme des perles sur une corde et tant qu'on est en vie c'est ça qui se passe donc si toi tu es triste ou déprimé ou tu vis dans le passé oui la chose est arrivée dans le passé regarde ce qui se passe maintenant et trouve et cherche et trouve et je suis sûre que tu peux trouver alors là 100% convaincu donc voilà ton petit commentaire ici ça me ferait très plaisir et si tu ne le sais pas tout de suite mais elle est un peu plus tard inspirons-nous les uns les autres et voilà donc merci beaucoup de m'avoir écouté et regarde ciao ciao à la prochaine ciao